on dit chez nous que le plus important c'est la santé mais même la santé chez nous il n'y a pas la bonne santé il n'y a pas la bonne santé donc il n'y a aucune condition il n'y a aucune condition meilleure en Guinée et aucune condition ne s'améliore en Guinée voyez-vous et vous savez le prix de la viande aujourd'hui à l'instant T où je vous parle c'est pas tous les hommes c'est pas toutes les femmes qui peuvent acheter un kilo de viande que ça soit à Conakry ou à l'intérieur c'est pas tout le monde le marché de madina aujourd'hui était boum le marché du bonfi la même chose le marché de cancan la même chose le marché de zérecoré la même chose le marché de l'abbé la même chose dans tous les grands marchés de la république du guinée c'était plein à craquer mais le problème est que manque d'argent manque d'argent total les amis on peut pas s'acheter un kilo de viande on ne peut pas acheter même un poulet qu'est ce que les fidèles musulmans vont manger demain pour la fête c'est misérable pour nous misérable pour nous les amis nous qui sommes ici à l'étranger en grande partie c'est nous qui faisons vivre nos parents en guinée nous qui sommes là là c'est nous qui faisons vivre les parents en guinée nous contribuons énormément à la stabilité de nos parents en guinée nous contribuons énormément les amis énormément alors big respect à la diaspora guinéenne que ça soit ici en europe ou aux états unis un peu partout mais partout se trouve la diaspora guinée big respect à vous je vous respecte et je sais que grâce à vous les parents vont manger au moins au moins quelque chose demain grâce à vous et grâce à vous la plupart des parents ont passé ont passé dans un on passait le mois de ramadan dans un minimum de vie de vital quoi voyez vous les amis donc il faut remercier la diaspora guinéenne cela n'a pas cela cela n'a rien à voir avec un parti politique ok parce que tous les partis politiques sont représentés ici dans la diaspora guinéenne que ça soit lui fdg que ça soit leur pg que ça soit lui fk que ça soit pdn tous les partis politiques sont représentés ici alors cette diaspora qui matin midi soir travail avec un courage de titan pour faire vivre les parents en guinée il faut respecter cette diaspora connaissant les conditions de vie ici connaissant la difficulté ici en europe connaissant l'énergie que nous fournissons ici il faut franchement remercier la diaspora dans son entièreté alors les amis vous savez c'est ce que je dis souvent je dis souvent que il faut qu'on se batte pour avoir des conditions meilleures chez nous parce que en tant que nous n'avons pas les conditions meilleures chez nous tout ce que nous allons gagner ici chaque fin de mois ira où ira en guiné et par fini on a du mal à s'en sortir d'accord quelqu'un qui travaille ici et qui gagne deux mille euros par mois qui a une grande qui a issu d'une très grande famille en guinée d'accord vous n'êtes pas sans savoir que la moitié de son salaire attendez il ya une information qui vient de tomber chez moi la moitié de son salaire là il envoie en guinée donc comment voulez-vous que ce monsieur ou que cette dame qui travaille avec cette énergie positive d'accord puisse envisager quelque chose pour demain puisse réaliser quelque chose pour demain puisse être un entrepreneur c'est vraiment difficile il n'y a pas d'assistance sociale en guinée il ya rien de tout ça rien de tout ça c'est comme mon mon compatriote ali ouba disait tout à l'heure que il dit la problématique il dit la problématique du développement ne se règle ni chez le marabout ni avec les fameux professeurs et docteurs qui n'ont jamais résolu un problème par une réflexion objective qui génère des solutions pratiques c'est très important c'est que ali ouba a dit et je vais vous décortiquer ça tout à l'heure mesdames et messieurs parce que c'est ça c'est le slogan des guinéens quand ils n'ont plus d'arguments ou quand ils n'arrivent plus à réfléchir normalement c'est ce qu'ils c'est ce qu'ils disent souvent alors partager la vidéo s'il vous plaît ali ouba dit quoi il dit la problématique du développement ne se règle ni chez le marabout ni avec les fameux professeurs et docteurs qui n'ont jamais résolu un problème par une réflexion objective qui génère des solutions pratiques je vous ai dit que rien ne se fait au hasard je vous ai dit que dieu a déjà fini de travailler je vous ai dit que le développement de la guinée ne descendra pas du ciel je vous ai dit que le véritable dieu le dieu objectif c'est vous le peuple de guinée je vous ai dit que vous êtes l'incarnation de la puissance de dieu je vous ai dit que vous êtes la représentation de dieu sur terre je vous ai dit que vous êtes une partie du pouvoir divine et cette partie du pouvoir divine doit matérialiser doit travailler doit être pragmatique afin de s'en sortir ok dans sa vie alors l'ensemble du peuple de guinée représente là une partie intégrante de la du pouvoir divine est ce que il faut concret qu'on crie encore au nom de dieu non le problème de la guinée le sujet du développement le débat du développement il dit ça se règle pas chez un marabout c'est pas il ya aucun marabout du monde entier qui peut régler un problème de développement bien sûr il ya aucun féticheur qui peut régler un problème de développement il ya aucun marabout qui peut vous donner de l'électricité il ya aucun marabout qui peut vous donner de l'eau il ya aucun marabout sur cette terre là qui peut résoudre n'est ce pas un problème de développement d'un état il n'y en a pas il n'y a pas mesdames et messieurs alors il dit et ni les professeurs et les docteurs qui sont dépourvus de toute solution pratique parce que ces gens n'arrivent pas à réfléchir objectivement tout ce qu'on appelle en guinée docteur professeur honorable la plupart d'entre eux ne réagissent pas avec objectivité la plupart d'entre eux ne peuvent pas nous fournir des solutions de sorties des crises des solutions de développement la plupart d'entre eux sont incapables de mettre sur terrain le contenu de leur tête c'est ça et c'est pourquoi j'ai dit la fois dernière que le gros malheur de la guinée c'est d'avoir en son sein des cerveaux ayant une infime connaissance de l'organisation de la société et de la dite démocratie vous savez en guinée les postes ministériels les postes de directeur les postes de secrétaire les postes de cabinet tout ça là c'est pas par mérite c'est par honneur et c'est par grade c'est pourquoi quelqu'un disait que il dit si les grades et les titres les honneurs et les distinctions permettent d'avoir des places confortables dans l'organisation sociale force est de reconnaître que les mérites personnels sont rarement reconnus et que la dignité apparente importe plus que les valeurs intrinsèques c'est la vérité voyez vous un jeune talentueux un jeune doté d'une capacité de réflexion inouïe un jeune avec des visions immenses un jeune avec la tête remplie de cerveau qui pèse lourd en la personne d'Aliouba quand il parle on sent en lui la connaissance on sent en lui la vision on sent en l'objectivité on sent que c'est quelqu'un qui a le savoir mais vous savez ces jeunes pareils là on ne les aime pas en guinée ou tout au moins ceux qui sont au pouvoir ils ne les aiment pas vous savez si des gens comme kasuri des gens comme les qu'il dit les gens comme des des tibou kamara des gens comme les mohamed janais pouvaient comprendre au moins ne serait-ce qu'une fois pouvaient accepter ne serait-ce qu'une fois leur ignorance leur incapacité à propulser ce pays là de l'avant ok et pouvaient dire pouvaient avoir le courage d'admettre que en réalité ils ont tout fait mais ils n'ont pas pu vous savez des jeunes comme ça il faut les approcher c'est très important parce que c'est le cerveau le cerveau il est sain c'est des cerveaux nouveaux ça c'est des nouveaux cerveaux il faut les apprivoiser il faut les encadrer il faut les donner des postes réels parce que c'est des jeunes c'est des jeunes qui sont modernes c'est des jeunes qui vivent avec le rythme d'évolution du monde c'est des jeunes de cette génération là c'est des jeunes de maintenant c'est des jeunes on dit souvent chez nous que un vieillard assis voit très loin qu'un jeune debout mais moi je contredit cette citation parce que je me dis que c'est pas tous les juifs c'est pas tous les vieillards assis qui voient plus loin que tous les jeunes il y a des jeunes assis ou des jeunes couchés qui voient plus loin que des vieillards arrêtés et parmi ces jeunes là font partie à lui ou pas d'accord c'est pas pour me jeter des fleurs parmi ces jeunes là moi même je fais partie parmi ces jeunes vous même vous qui êtes conscient de ce que nous nous faisons vous faites partie et parmi ces vieillards arrêtés qui ne voient pas plus loin que nous en tant que couchés ou assis d'accord font partie les cassouris les mohamed janet ils sont aveuglés par le pouvoir ils sont aveuglés par les postes ministériels je suis parfaitement d'accord j'admets que les postes ministériels c'est bon c'est bon mais c'est à dire quand on nomme quelqu'un ministre c'est pour travailler c'est pour avoir la capacité mesdames et messieurs si vous voyez aujourd'hui que la guinée n'arrive pas à avancer la guinée n'arrive pas à décoller c'est parce que tout simplement ces gens qui sont ministres là ceux qui sont dans le gouvernement là la plupart ne sont pas à la hauteur de leurs fonctions la plupart sont là parce que ils supportent le despote c'est tout simplement que ça c'est pourquoi le pays ne peut pas aller de l'avant parce que à la tête c'est un groupe d'ignorants c'est un groupe d'orgueilleux c'est des clans c'est des gens qui le plus souvent quand on les entend parler on se dit tiens c'est des gars qui sont bien mais sincèrement à l'écrit ils sont nuls sincèrement dans la pratique ils sont nuls sincèrement dans la créativité dans la productivité ok dans la rénovation dans la renaissance ils sont nuls ces gens là ils sont nuls c'est pourquoi le pays va de mal en pire eux ils pensent que la meilleure solution c'est cette solution qui vient d'eux ils pensent que tout ce qu'ils font c'est ce qui est meilleur ils pensent qu'ils n'ont pas de défaut et tout ce qui les critique pour eux c'est des mauvais pour eux c'est des vendus pour eux c'est des gens qui sont sans ambition pour eux c'est des gens qui sont avec l'IFDG pour eux c'est des gens qui n'ont qui n'ont pas de directives pour eux tous ceux qui sont dans l'opposition c'est des aigris c'est des haineux c'est des gens à écarter pour eux c'est ça mais vous savez moi je dis souvent il faut qu'on fasse souvent des débats des débats sur la scène politique des débats organisés hein que les journalistes les journalistes ils essayent d'organiser ces débats là entre certains ministres et certains cadres de l'opposition c'est très important ça nous permettra de savoir qui a le niveau qui n'a pas le niveau il faudrait pas que voilà qu'on laisse tomber tout ça là que ces gens là ils pensent qu'ils sont supérieurs il faut qu'on invite souvent ces gens là sur les sur les chaînes de télévision de radio ok qu'on fasse souvent des débats sur des sujets de l'économie sur des sujets n'est-ce pas de l'énergie sur des sujets de l'eau des infrastructures routières sur des sujets politiques sur des sujets des véritables sujets de développement qu'on puisse les écouter qu'on puisse faire une comparaison entre ce que toi tu dis et ce que moi je dis qu'est ce qui est bien qui a le niveau qui mérite le poste que toi tu occupes aujourd'hui tu es ministre de l'énergie d'accord qu'est ce que tu fais en tant que ministre de l'énergie moi je peux occuper ton poste ministérière là et j'ai des arguments pour te pour c'est à dire pour te pousser à la sortie parce que tu n'as pas la capacité qu'on nous invite sur un plateau de télé ok qu'on puisse vous en qu'on puisse nous entendre sur ce sujet là depuis que vous êtes là qu'est ce que vous avez fait c'est très important la concurrence c'est très important il faut pas se fier seulement au cv de ces gens là c'est pas une bonne idée parce que c'est des cv falsifiés il faut pas se fier seulement au diplôme de ces gens là c'est des diplômes truqués docteur et docteur docteur honorable et professeur ça c'est des titres truqués et le guinéen à le complès face à tous ces gens qui prétendent détenir des titres de doctorat ou de professeur quand on parle d'Alfa Kondé on dit non il est professeur il est professeur et après quand on parle de casserie on nous dit non il est docteur il est docteur et après qu'est ce que son doctorat a apporté à la guinée qu'est ce que le professeur d'Alfa Kondé a apporté à la guinée il s'agit pas de faire des hautes études et être incapable de de mettre en pratique ce que vous avez appris c'est à dire le le poids de votre diplôme on sait très bien qu'il y a des cadres en guinée qui viennent acheter ici des diplômes en europe qui viennent faire des arrangements ici en europe pour avoir des diplômes et ils vont en guinée et se disent ben je suis docteur c'est ça c'est ça c'est des gens qui sont nuls ils sont nuls ils n'ont pas de capacité mesdames et messieurs ils n'ont pas de capacité il faut qu'ils admettent cela et il faut que le peuple de guinée comprenne que avoir un diplôme et être à la hauteur de ce diplôme ça fait deux choses je peux être professeur en droit je peux avoir le titre de professeur en droit mais est-ce que c'est pour autant que je suis je suis est-ce que j'ai le niveau de ce titre là non non alpha condé ne mérite pas ce titre de professeur les cassouris et consorts qui sont appelés docteurs ils ne méritent pas parce qu'il y a tellement de professeurs et tellement de docteurs tellement d'honorables tellement d'excellences en guinée que le peuple de guinée a du mal à comprendre mais comment se fait-il que tous ces gens là sont on des titres comme ça et que le pays n'avance pas qu'est-ce qui va pas moi je me pose cette question vous savez je me dis que je dirais pas une bêtise ok je dirais pas une bêtise mais la plus grosse faute que les guinéens ont commise durant ces dix dernières années c'est d'avoir donné la guinée à alpha condé parce que alpha condé pour moi c'est un élève pilote vous savez pour conduire pour être pilote pour conduire des avions ok pour piloter des avions vous faites la théorie après vous faites la pratique mais vous ne pouvez pas dire non seulement vous faites la théorie d'accord vous faites la théorie et puis vous apprenez la pratique alors vous ne pouvez pas dire que vous êtes vous avez le certificat ok vous avez le diplôme de la théorie et maintenant je suis pilote je peux conduire en avion c'est impossible c'est impossible c'est comme quelqu'un qui va apprendre la voiture qui va à l'auto-école qui va apprendre la théorie ok qui biche les codes les codes de la route et tout ça ok la théorie il est bien il peut vous expliquer comment conduire la voiture mais ce dernier là on ne peut pas lui donner la voiture pour dire il faut conduire Alpha Condé il a été un homme de théorie il a eu des théories il a eu des très grandes théories mais il n'a jamais su apprendre ok la pratique il n'a jamais appris la pratique et comment on apprend la pratique comment c'est ce que je disais la fois dernière à quelqu'un d'autre qui s'est attaqué qui s'attaquait du moins à moi qui s'attaquait qui me disait mais monsieur Kanté vous dites chaque fois qu'Alpha Condé c'est un homme qui a appris la théorie mais je dis bien sûr écoutez vous savez nous autres quand on finit l'université on dit vous avez appris le droit à l'université vous êtes sorti de l'université avec mention très bien c'est pas parce que je suis sorti de l'université avec mention très bien que je peux être directement en avocat c'est pas parce que je suis sorti à l'université en étant spécialisé dans le domaine de l'avocat ok que je peux devenir directement un avocat non il faut que je fasse le stage il faut que je fasse quelques mois de stage pour apprendre les ficelles du métier on va pas me confier des dossiers comme ça non ils sont pas bêtes je dois faire d'abord le stage je dois apprendre la pratique et vous savez le plus souvent ce qui est dit dans la théorie en tant que sortant d'université n'a rien à voir avec la pratique ça va peut-être vous servir quelque chose mais ça n'a rien à voir avec la pratique dans les tribunaux rien à voir avec le métier d'avocat ça n'a rien à voir certes vous avez appris le savoir parler le français tout ça mais être avocat ça n'a rien à voir dans la pratique donc Alpha Condé a toujours eu des théories quand on écoute les anciennes vidéos d'Alpha Condé quand il faisait les conférences ici en Europe un peu partout dans le monde entier il avançait des théories comment faire pour développer l'agriculture comment faire la subvention comment sortir l'Afrique de la pauvreté comment faire ça c'est des théories c'est des théories maintenant on vous a dit puisque vous êtes vous avez d'excellentes d'excellentes théories il faut pouvoir maintenant mettre en place ces théories pour sortir la Guinée dans la pauvreté c'est là tout le problème est venu c'est là c'est là monsieur Sekouba Konate vous avez déconné c'est là tous ceux qui ont pensé qu'Alpha Condé avaient la main blanche c'est là qu'ils ont déconné c'est là que tous les Guinéens qui ont été aveuglés par le titre de professeur par le titre de doctorat d'Alpha Condé se sont trompés ils n'ont jamais réfléchi à savoir ce monsieur il a tel diplôme il a tel diplôme est-ce que dans la pratique il peut faire quelque chose non il n'a pas appris l'administration dans la pratique il n'a même pas fait le stage pour être administrateur dans la pratique il n'a rien appris et on a pris tout un pays on lui a donné c'est pourquoi quand il s'arrête devant les gens pour dire je ne connaissais pas l'administration encore moins les cadres guinéens mais je commence à les connaître ça ne doit pas étonner quelqu'un alors si Alpha Condé avait su réaliser toutes les promesses toutes les promesses qu'il a tenues devant le peuple de Guinée on serait aujourd'hui devant le Japon en matière d'industrie en matière d'emploi on serait aujourd'hui devant l'Indonésie bien sûr si toutes les promesses qu'il a tenues devant le peuple de Guinée il avait réalisé toutes les promesses mais on serait aujourd'hui un niveau qui n'a rien à voir avec les autres pays africains mais ça c'est de la théorie de la théorie la théorie n'a rien à voir avec la pratique bien évidemment c'est là le problème c'est là le bas blesse et c'est là le véritable problème de la Guinée je vous dis mesdames et messieurs et ce monsieur il a passé 10 ans comme ça après il vient nous dire qu'il commence à connaître les cadres et l'administration guinéenne alors moi je me dis c'est foutu c'est foutu on a eu un apprenti administrateur à la tête de l'état qui a pensé que la politique pouvait tout gérer la politique politicienne pouvait tout gérer non la politique politicienne n'a rien à voir avec la politique de l'administration il y a la politique de l'administration qui n'a absolument rien à voir avec la politique politicienne en tant qu'opposant la politique politicienne ça n'a rien à voir ce monsieur là il a toujours été assoiffé du pouvoir et il n'a jamais su comprendre comment je vais faire une fois au pouvoir il s'est battu pour avoir le pouvoir mais il s'est jamais battu en se posant la question une fois le jour que j'aurai le pouvoir qu'est-ce que je vais faire il ne s'est pas posé cette question alors ceux qui sont là maintenant les aveuglés inconscients qui sont là maintenant pour dire que c'est le d'Alain Diallo aime trop le pouvoir aime trop le pouvoir je me dis bon sang de Dieu vous faites l'inverse l'inverse des critiques ce monsieur c'est-à-dire le pouvoir ne l'attire pas au fait le pouvoir ce n'est pas une obsession parce qu'il a goûté tout le pouvoir il a eu le pouvoir il a eu ce privilège en Guinée c'est ça si quelqu'un si on peut traiter quelqu'un en Guinée d'avoir aimé trop le pouvoir et d'être accro au pouvoir c'est bien sûr bien évidemment Alpha Condé ce n'est pas CDD ce qui a manqué à CDD c'est peut-être le titre de président de la République ok parce que moi je me dis il a tout eu ministre premier ministre il a tout fait donc il a fini les études il a fait le stage il a appris et puis il est devenu maître dans l'administration alors il y a quelqu'un qui me demandait monsieur Canté mais comment se fait-il que vous parlez tout le temps de ce monsieur et quand on regarde son CV le CV n'est pas riche je me dis ben écoutez vous êtes encore à l'école primaire il faut sortir de l'école primaire peut-être que vous avez fini l'université mais pour moi c'est-à-dire en vous écoutant poser cette question je me dis que vous êtes encore à l'école primaire l'école primaire vous êtes encore à l'école primaire mesdames et messieurs vous me posez la question que un chauffeur un chauffeur de camion un nom un chauffeur de camion qui a passé trention ans à conduire une voiture en camion tu viens me poser la question de savoir mais ce monsieur là il n'a pas de diplôme ce monsieur là il ne mérite pas de conduire un camion ce monsieur là il n'a pas la capacité tout en sachant qu'il a fait trention ans de conduite trention ans il conduit le camion il travaille avec le camion trention ans il est là est-ce que ce n'est pas une question bestiale est-ce que ce n'est pas une question d'hommes ignorants est-ce que ce n'est pas une question d'hommes négatifs d'hommes aveuglés eux non regardez dans son CV il n'y a rien alors ceux qui ont le CV bien rempli ils sont là mais qu'est-ce qu'ils foutent ils ne foutent absolument rien ne regardez pas le CV son CV est plein son expérience il en a c'est un homme de confiance en plus tout ça ça fait partie du CV le pragmatisme est là vous savez ici en Europe quand vous faites un CV vous remplissez le CV vous dites j'ai travaillé ici j'ai travaillé ici j'ai fait telle formation j'ai fait telle formation maintenant il y a une offre d'emploi vous déposez votre CV d'accord on vous appelle pour un entretien d'embauche vous faites l'entretien d'embauche ok on vous met devant la pratique vous dites que le CV vous avez fait ça vous avez fait ça vous avez fait ça on vous met devant la pratique maintenant étant devant la pratique vous ne devez plus poser la question parce que vous dites que vous avez de l'expérience c'est pourquoi ici en Europe et dans les pays développés il y a de ces emplois pour occuper certaines fonctions là vous savez qu'est-ce qu'on demande on est exigeant on demande 5 ans d'expérience ça ne veut pas dire 5 ans vous avez le diplôme vous avez acquis le diplôme ça fait maintenant 5 ans non non on dit 5 ans d'expérience c'est-à-dire que vous avez appris le métier dans la théorie dans la pratique vous avez travaillé pendant 5 ans vous avez l'expérience de 5 ans pour occuper tel poste on vous demande 5 ans d'expérience maintenant pour occuper les postes ministériaires en Guinée on se base sur quels critères est-ce qu'on se pose la question de savoir ce monsieur là ministre de l'économie non non il faut 5 ans d'expérience dans le CV est-ce que vous avez fait 5 ans d'expérience en tant que ministre de l'économie alors 5 ans d'expérience vous avez fait 5 ans d'expérience en tant que ministre de l'économie à quel temps ou bien dans quel pays d'accord qu'est-ce que vous avez apporté à ce pays vous avez fait 3 ans en tant que ministre d'économie maintenant qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous avez apporté ? Je pense que si ces critères-là étaient posés en Guinée pour dire, pour être premier ministre en Guinée ou pour être ministre de l'énergie ou ministre de l'éducation ou ministre de temps, il faut telle année, tel nombre d'années d'expérience. Je vous jure sur l'honneur que la plupart des ministres guinéens qui sont là aujourd'hui ne seraient pas ministres. Ou bien qu'on avait organisé un texte pour tester le niveau, le vrai niveau de nos ministres en Guinée. Je vous jure sur l'honneur, si c'était ça, si c'était organisé, ceux qui sont aujourd'hui dans le gouvernement d'Alpha, la plupart ne seraient pas là. Bien sûr. Parce que c'est des gens même souvent qui écrivent, quand vous les entendez parler le français bouche-bousse à oreille, ils s'aiment bien. Mais à l'écrit, c'est des gens qui, on dit que c'est des ministres, mais ils ne peuvent pas écrire une page sans remplir de fautes. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourtant, c'est des docteurs, c'est des professeurs, c'est des gens qu'on appelle excellence. Alors, mesdames et messieurs, regardez. Ce monsieur nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Il se pose la question, monsieur CDD, dans une interview. Je vais vous la lire pour que vous compreniez. Après, je vais vous laisser. D'Alain Sainte-Rouge, est-ce que je peux dialoguer avec Alpha Conley? Alors, on dit que le président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée continue de revendiquer sa victoire. Bien évidemment. Sa victoire à la présidentielle du 18 octobre 2020. CDD assure qu'Alpha Conley est en train d'exercer un pouvoir confisqué. Ça, c'est bien. Il faut reconnaître qu'Alpha Conley tente d'exercer un pouvoir qu'il n'a pas acquis dans les urnes, mais aussi un pouvoir qui est illégal au regard de la Constitution, qui avait précédé son élection en 2010. On dit que le président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, en 2015, il dit qu'Alpha Conley n'a pas de légitimité parce qu'il a perdu les élections dans les urnes. Nous réclamons notre victoire. Celle du candidat de l'ANAD et de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, le premier tour avec les preuves d'appui. Est-ce que je peux dialoguer avec lui, se demande-t-il, avant de préciser qu'il faut chercher les sources du conflit ? L'origine de la crise qui revient en Guinée, c'est parce que la Constitution est violée. Les lois de la République ne sont pas respectées. Les suffrages des Guinées ont été violées. Ça, c'est une question qui mérite d'être posée et c'est une question sur laquelle nous pouvons apporter, évidemment, nous pouvons débattre avec objectivité. Est-ce qu'il peut dialoguer avec Alpha Condé ? Non. Non, il ne peut pas dialoguer avec Alpha Condé. Bien sûr, il ne peut pas. Ils vont dire quoi ? Ils vont dialoguer sur base de quoi ? Il ne peut pas. C'est une question. Et c'est une question, il ne pose pas la question au public guinéen. C'est dans l'interview, il s'est posé, il dit, est-ce que je peux dialoguer avec Alpha Condé ? Non, il ne peut pas dialoguer avec Alpha Condé. Parce que tout ce qu'Alpha Condé cherche aujourd'hui, c'est ce dialogue-là. Et il sait que, voilà, une fois que le dialogue est entamé, il a des politiques, il va se servir de ces politiques-là. Il va se servir de ces politiques-là, naturellement, pour essayer de piéger le président du peuple de Guinée. Donc, ça c'est un non-événement, ok, ça c'est un non-lieu, il ne peut pas dialoguer. C'est tout simplement que ça, il ne peut pas dialoguer. Parce que c'est un monsieur avec lequel on ne peut pas entamer un dialogue. Quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements. Quelqu'un qui a déjà l'esprit de trahison dans la tête. Mais on ne peut pas dialoguer avec un tel monsieur. C'est impossible. Il faut continuer le combat. Il faut être constant, il faut être, ok, persévérant, il faut persister. Et ça va porter fruit. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous retenir longtemps. C'était un petit truc comme ça. Petit live pour vous parler un peu. Et pour vous souhaiter encore bonne fête demain. D'accord ? À Salmafo, à tout le monde. Et puis, je continue toujours la collecte de fonds pour nos compatriotes d'étenus politiques. Le numéro s'affiche là-bas. Il y a pas mal de personnes qui ont déjà, qui se sont déjà manifestées. Mais la plupart m'ont suggéré de taire leur nom. Mais j'ai une liste ici dans laquelle j'écris le nom de tout le monde. Alors, mesdames et messieurs, naturellement, je demande la contribution de tout le monde afin qu'on puisse aider nos compatriotes d'étenus politiques en Guinée. Vous savez, ça me fait la peine, quoi, de savoir que ces gens l'avent fêtés en prison. Ils vont faire tout là en prison pendant que les autres sont libres, quoi. Tu vois ? Pour moi, franchement, c'est de l'injustice et c'est injuste. Et je pense naturellement à eux. Je leur dis simplement d'être courageux et que tout va finir bientôt, OK ? Tout va finir bientôt, Inch'Allah. Et je vous attends. J'attends les appels. J'attends vos contributions, d'accord ? Parce qu'on a beaucoup parlé, il faut qu'on contribue, il faut qu'on soit réaliste, c'est très important. Donc, sur ce, je vais vous dire bonsoir et à samedi maintenant, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada